Bonjour à tous, merci d'être présents, on va commencer. Tout d'abord je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une session découverte javascript, juste pour bien incaler et que tout le monde soit ok par rapport à ça. Bonjour à tous, je vais présenter cette session avec Jean-Pierre Vincent, je suis de Microsoft et on va vous présenter une session sur les fondamentaux javascript ou comment bien comprendre le fonctionnement de javascript dans des environnements de développement qu'on n'a pas forcément l'habitude de manipuler, surtout si vous venez du monde structuré de type Java, de type C-Sharp ou autre, c'est des notions qu'il faut apprendre et en tout cas bien maîtriser pour après pouvoir le remanipuler et faire évidemment son propre code javascript. Vous allez voir qu'il y a certains paradigmes qui vont être très différents de ce qu'on a l'habitude de manipuler dans des environnements qui sont différents, qui sont plus communs peut-être de type structuré. Voilà, donc je vais passer la main tout de suite à Jean-Pierre pour l'introduction et puis vous allez voir, moi je vais plutôt m'occuper de la partie démo et puis Jean-Pierre va être le maître de cérémonie pour toute cette session. Merci Jean-Pierre. Merci Pierre. D'abord je vais être poli, je vais me présenter rapidement. Donc effectivement je suis Jean-Pierre, je suis indépendant et moi ça fait 12 ans que je fais du web. Je suis un pur produit du web dans le sens où j'ai appris le web en faisant, donc en lisant le web et c'est comme ça que j'ai appris les métiers du web. Aujourd'hui je suis à mon compte en tant que soit formateur, soit expert technique. Il y a un méchant mot pour dire ça, ça s'appelle consultant, mais les développeurs n'aiment pas ça. Mais donc voilà, je fais énormément de veilles technologiques, donc vous pouvez me retrouver sur TheEastAllManic sur Twitter ou sur braincracking.org où on parle de performance web, donc comment accélérer des pages web très rapidement, et de HTML5 et de JavaScript. J'ai écrit un joli petit bouquin sur HTML5, qui, bah HTML5, donc c'est vrai que c'est joli à voir, on voit plein de démo, etc. Mais au moment, une fois que vous passez l'effet démo, après, quand vous rentrez dedans, c'est que du JavaScript. Donc ça commence à être du JavaScript qui ressemble à de l'applicatif. Donc aujourd'hui, on va voir déjà les, on va dire, 3, 4 notions fondamentales qui vont permettre de débugger sans trop de problèmes, ou en tout cas de bien développer avec JavaScript. Pourquoi JavaScript ? D'abord parce que JavaScript est absolument partout. Donc à l'origine, on l'utilisait beaucoup sur le navigateur, mais à la base, il a été fait pour le serveur, et tout le monde est en train d'implémenter des téléviseurs au mobile, Windows 8. Des gens ont fait des OS avec du JavaScript. Voilà, donc aujourd'hui c'est dur d'ignorer JavaScript. Il n'y a plus vraiment de choix. Et pourtant, JavaScript, c'est un mauvais... Juste pour compléter ce qui a été dit en plénière, donc il y a eu une intervention concernant JavaScript avec la démo qui a été faite en plénière sur la partie HTML5. Donc effectivement, côté Microsoft, ce langage, et c'est pour ça aussi qu'il y a des sessions JavaScript, dont cette session, une session aussi en fin de journée, avec aussi Jean-Pierre. Il y a... JavaScript devient, côté Microsoft, un nouveau socle de développement. Donc ça sera le cas pour Windows 8, comme c'est mentionné dans le slide. Et aussi, évidemment, dans le fait que les nouvelles versions du navigateur entre IE9 et IE10 qui vont... IE10 qui va arriver, aussi évidemment, va supporter toute la norme HTML5. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, HTML5 JavaScript, CSS3 est un des socles de développement d'applications pour Microsoft. Ce n'est pas le seul. Il y a encore les existences et plus plus XAML. Mais c'est pour ça que c'est quelque chose qui est important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des sessions JavaScript dans des événements comme les TechDays qu'on ne voyait pas forcément avant. Voilà, c'était juste pour compléter ce slide où en fait, finalement, JavaScript, il est dans d'autres environnements que Microsoft, bien sûr. Oui, il est absolument omniprésent. Et par contre, il a toujours mauvaise réputation. C'est-à-dire que c'est dur aujourd'hui de... Il y a encore quelques années, je parle de 1, 2 ou 3 ans, JavaScript a été vu par les développeurs, notamment Java, peut-être PHP encore, C-Sharp, etc., comme un langage de gosse, un langage de scripting. En même temps, c'est écrit dedans. Il a mauvaise réputation parce que c'est vrai qu'il est un peu difficile à comprendre. Quand vous voyez un peu ce genre de code, là, par exemple, on a un parseInt qui est censé donc récupérer, enfin, déduire d'une chaîne de caractère un entier. Dans un cas, il va vous donner... Donc 0,6 donne bien 6, comme on s'y attend, mais si vous lui donne 0,8, il va vous donner 0. Mais ce n'est pas un bug. Et ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité pour fixer ce genre de choses. Vous rajoutez la base, la base 10, donc il faut faire par signe 0,10, donc 0,8,10, et du coup, vous aurez bien votre 8. Voilà, donc c'est un peu ce genre de choses. Le typage est extrêmement compliqué à comprendre. Honnêtement, je ne me pose même plus des questions au bout d'un moment. Par exemple, none, c'est quelque chose qui ne représente pas un nombre. Donc c'est not a number. C'est quand vous faites une erreur dans votre division, des choses comme ça. Le type de none, c'est un nombre. Par contre, si vous évaluez deux nannes, côte à côte, ils ne sont pas égaux. Null, type of de nul, est un objet. Par contre, si vous lui demandez si nul est une instance de l'objet, non, ce n'est pas un objet. Allez comprendre ça. Javascript a aussi une mauvaise réputation parce qu'il a un peu de mal à gérer. Enfin, de mal. Il a une manière d'arrondir les chiffres qui peut être surprenante. Du coup, vous vous retrouvez avec des égalités qui ne sont pas forcément parfaites. Mais finalement, ce qui a causé vraiment la mauvaise réputation de Javascript, ce n'est pas tant ce Javascript lui-même qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le DOM. Donc le DOM, c'est tout ce que, dans un navigateur, vous trouvez dans Windows.document, donc .gatelmondebytextname, .gatelmondebyid. C'est tout ce qui représente votre arbre. C'est lui qui avait une mauvaise réputation parce qu'effectivement, il y a eu une guerre entre le monde Microsoft, les IE et le monde de la standardisation qui fait qu'effectivement, il y avait des incohérences entre navigateurs. C'est ça qui a vraiment causé la mauvaise réputation. Mais ce n'est pas ça Javascript. Autour de Javascript, il y a d'autres API qui tournent. Donc vous avez le DOM pour le navigateur. Si vous êtes côté serveur, vous allez déjà utiliser du Node, vous allez avoir une API Node. Dans Windows 8, ça s'appelle WinRT qui vous permet d'accéder à un peu tout à l'intérieur de la machine. Donc voilà. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ces APIs. Aujourd'hui, on va vraiment parler de Javascript. Donc, pour résumer, Javascript pour moi, ce n'est pas compliqué. C'est surtout qu'il est différent. Il a été pensé différemment. Il n'est pas pareil. D'abord, il est né pendant la guerre. Donc il a 2-3 traumatismes. Il est né pendant la guerre. Microsoft, Netscape. Donc Netscape est en train de gagner. Histoire d'assainer un dernier coup, enfin essayer d'assainer un dernier coup à Internet Explorer de l'époque, ils ont essayé de sortir un langage de script et le mettre dans le navigateur. Pour la petite histoire, à la base, ce langage de script a été prévu côté serveur. Il a été pondu en quelques semaines. Ça ne veut pas dire qu'il est bugué. Mais il a quand même été fait... Enfin voilà, c'est un petit langage. Et surtout, ces influences, et surtout pas Java, comme c'est écrit dans le nom, c'est des langages extrêmement peu utilisés. Type Rlangue, Lys, Python, Ascle. Voilà. Il n'y a pas... Je ne pense pas que vous soyez beaucoup à avoir utilisé ce genre de choses. Donc, dès qu'on va vouloir utiliser les paradigmes auxquels on est habitué, orienté objet, dont on est habitué dans Java, PHP et autres, on est sur complètement autre chose. Heureusement, IE et Netscape se sont mis d'accord sur une norme qui est ECMAScript 3, qui est finalement la version aujourd'hui que tout le monde utilise, parce que c'est celle que... Enfin, en tout cas sur le web. Sur le web, c'est celle que tout le monde utilise, parce que c'est celle que IE 6, 7 et 8 supportent. Donc, voilà. Mais là, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sera de toute façon... Ce sera de toute façon valable aussi pour .exmascript 5, donc la suite. Donc ça, c'est les futures versions. Donc il y a certaines qui sont déjà implémentées dans les navigateurs récents, y compris les derniers IE. Et donc les autres harmonies, Next, etc. arrivent. Donc en attendant, on reste sur du ECMAScript 3. On reste sur le 3, c'est la base. Ça marche très bien. On va voir au moins 3 choses ce matin, un peu plus si on a du temps. Donc d'abord, la portée des variables, qui est ce petit truc énervant qui fait que des fois, votre code plante et vous n'avez aucune idée de pourquoi et vous n'arrivez pas à reproduire. Le contexte, c'est le petit mot-clé de 10. C'est au moment où vous... Enfin ça, ça a perdu beaucoup de développeurs qui sont habitués à avoir un contexte fixe. On va voir pourquoi est-ce qu'il bouge. Et on va voir comment est-ce qu'on peut tordre les fonctions, puisque JavaScript est peut-être un langage de programmation fonctionnelle. Et en fait, tout passe par manipuler les fonctions pour en faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc c'est pas beaucoup, mais vous allez voir que finalement, c'est vraiment la base. Et quand on a à peu près assimilé ces trois notions, on peut facilement relire du code JavaScript et l'étendre, comme on le verra dans la session de cet après-midi. La portée, donc. La portée, c'est quoi ? C'est une closure. Une closure en JavaScript, c'est jamais que function est la paire d'accolades. Et à l'intérieur de ça, à chaque fois que vous créez une nouvelle fonction, en fait, vous allez créer une nouvelle portée. Et dedans, vous allez vous y rattacher avec var. Donc là, par exemple, première ligne, je définis ma fonction. Dernière ligne, je l'exécute. Et je regarde à quoi ressemble ma variable x. Ma variable x est déclarée à l'intérieur. Donc var x égale 1. Elle est déclarée à l'intérieur de ma closure, de ma fonction. Donc quand j'essaye de l'afficher à l'extérieur, elle est non définie. Tandis qu'à l'intérieur, on la voit. Jusqu'ici, tout va bien. La particularité de portée, c'est qu'elles peuvent s'imbriquer. Donc là, par exemple, je crée une deuxième portée en dessous. Je redéfinis x, var x égale 2. Et donc à l'intérieur de ma deuxième sous-fonction, évidemment, j'ai du 2. La question du jour, c'est qu'est-ce que j'ai à l'extérieur de la deuxième sous-fonction ? Donc qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de la première fonction ? Attention, c'est 1 toujours. Ça veut dire que vous n'avez pas écrasé la valeur au-dessus. Les scopes se voient les uns les autres par imbrication. Par contre, si vous maîtrisez bien vos scopes, vous n'allez jamais écraser ce qu'il y a au-dessus. Mais à chaque fois, bien sûr, il faut utiliser le mot-clé var. Et donc ça, c'est juste une troisième imbrication pour dire que même si on n'a pas redéfini à l'intérieur de la troisième fonction, on voit quand même tout le scope, toutes les variables qui ont été définies auparavant. Donc voilà, ça c'est pour la théorie. Un peu de pratique. Alors on va faire un peu de pratique parce que, pour être sûr que vous avez bien compris cette notion de var, j'ai écrit un tout petit bout de ligne de code. Donc pour bien comprendre et bien situer tout le monde, ici, je suis dans une page HTML. Ce qu'on appelle le DOM, c'est toute la partie qui va construire ma page. Et le JavaScript, la plupart du temps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va manipuler ce DOM dynamiquement, côté client. Donc ça s'exécute dans le navigateur. Ici, dans mon exemple, on a à chaque fois, dans tout mon exemple, on va récupérer cette notion-là. On a simplement une collection, une UL, et dans cette collection, enfin dans cette UL, je vais ajouter dynamiquement ce qu'on appelle des LI, donc des points à l'intérieur. Comment je le fais pour les construire dynamiquement ? En fait, j'ai écrit, défini ici un tableau avec ABC. Et dans ce tableau, je vais le parcourir. Et dans chaque itération de mon tableau, je vais appeler cette fonction, ici qui s'appelle createLi, et je vais récupérer, ici par cette fonction JavaScript, un élément de mon DOM, qui est ici, mon élément monde UL, et je vais rajouter des éléments à l'intérieur. Donc on peut se dire que jusqu'ici, c'est relativement simple, donc je vais l'exécuter dans un navigateur, et j'ai effectivement construit dynamiquement, côté client, ces trois éléments ABC. OK ? Comment j'ai écrit ça ? J'ai fait une boucle fort, et j'ai déclaré une variable i. On m'a dit, j'ai vu qu'il y avait des vars, comme ça, en fait ça ne sert pas à grand chose. Je ne sais pas pourquoi on a besoin d'utiliser ça, parce que finalement, ça ne sert pas à grand chose d'utiliser les vars, puisque mon application, ma page JavaScript fonctionne. Ça marche quand même. Ça marche quand même. Donc je pourrais prendre ça et me donner à mon développeur en disant, allez-y, vous pouvez continuer à développer dessus. Un deuxième développeur arrive et il se dit, ah, j'ai besoin de construire ABC, mais dix fois. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais faire une petite boucle fort autour, en fait, de cette construction. Du coup, je vais faire dix fois ABC. On est tous d'accord ? Allons-y, je le lance. Je suis dans mon navigateur. Attention, je fais F5. Et là, ça part en cacahuète. Et là, c'est le drame. C'est le drame, puisque je n'aurai jamais le résultat. Le seul moyen que j'ai pour récupérer ma machine, c'est de faire bouton droit. Afficher. Voilà. Et on voit que j'ai un cœur qui est entièrement pris par mon navigateur. qui est pris par ma fonction javascript qui, en fait, ne s'arrête jamais. Donc, je vais l'éteindre une première fois. IE va essayer de me la relancer une deuxième fois. Il se dit, si ça se trouve, bon, donc là, j'ai l'arrêté une deuxième fois. Et là, IE me dit, OK, il y a un problème, il y a un problème dans ta page, donc il m'interdit de la rafraîchir. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ma page et pourquoi ça a planté ? Par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est relativement simple. On a donc bien une fonction dans laquelle on fait une boucle et on tape sur la valeur I. Sauf que la valeur I, il lui manque un petit truc, c'est le var qui lui permet de dire mon I reste à l'intérieur de ma fonction. Parce que là, en fait, tu tapes le I sur lequel tu tapes, c'est le I au niveau global. Tu dis que je partage le même I, en fait, là. Et du coup, tu partages le même I de partout. Donc, je vais adenter un peu, peut-être, mon code, ce qui me permettra de mieux comprendre. C'est plus joli. OK, donc là, si je mets juste var, ça devrait marcher. Ça suffira. Celui-là, je peux le laisser ? Tu peux le laisser. De toute façon, même si tu mets un var ici, tu vas quand même le redéfinir au niveau global. Ah, parce que je ne suis pas dans une fonction, c'est ça. D'accord. Allez, essayons. Donc, cette fois-ci, j'enlève le petit pragma devant. Ouais. Et là, c'est beau. Ça, c'est du HTML5. Donc, il ne faut pas oublier de faire du var. Moralité, donc, voilà, toujours utiliser var, ça vous permet de vous protéger, de savoir exactement ce que vous utilisez comme fonction. et de rester chez vous. Autre chose, donc justement, tout ce qui est scope et fonction, on appelle ça le module pattern. Donc, ça, c'est directement tiré de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire, on a une fonction, des var, et on essaye de rester chez soi pour ne pas se mélanger au niveau global. Donc, module pattern, on va aller chez toi. On bascule. Donc, là, je vais compléter ma démo pour faire ce fameux module pattern parce que tu me dis qu'ici, utiliser la variable i global, si je récupère un framework qui utilise aussi un i, et on va tous le partager. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une fonction anonyme. Donc, vas-y, function, parenthèse. On ouvre la collade. Je vais tout en bas. On va tout en bas. Je la ferme. On ferme la collade. Je ferme la parenthèse. Tu fermes ta parenthèse. La petite particularité javascript. On rajoute la double paire de parenthèses pour exécuter immédiatement la fonction anonyme qu'on vient de créer. Et là, j'ai bien retenu ce que tu m'as dit. Du coup, je suis dans une fonction dont je peux écrire var. Et là, tu peux écrire var parce que du coup, ton i, tu es sûr qu'il n'appartient qu'à toi. D'accord. À cette fameuse fonction. Normalement, on réexécute ça de marcher pareil. Parfait. Nickel. Donc, c'est la petite écriture qui est un peu qu'on voit de temps en temps. Oui, on la voit de temps en temps. Tu reviens dessus. On va revenir dessus justement pour voir parce que la retenir par cœur elle est un peu chiante mais je vais vous dire à quoi elle ressemble. L'idée, c'est qu'on crée une fonction vraiment anonyme qui n'est pas appelable. Donc là, on a créé une autre scope. Ça pourrait suffire mais ça ne suffit pas. Quand on fait ça, le parser javascript lui, il ne comprend pas. Donc, pour faire passer ça, on rajoute une paire de parenthèses tout autour. C'est pour ça qu'on a 40 parenthèses qui suivent. Donc, on rajoute une petite paire de parenthèses pour faire passer cette expression tranquillement. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Rien, parce que la fonction elle est juste définie mais elle n'est pas exécutée. D'où l'idée de la dernière petite paire de parenthèses qu'on va rajouter à la fin. Donc, la dernière petite paire de parenthèses elle est vraiment là juste pour dire tu m'exécutes la fonction que je viens juste de définir. Ça, c'est important. Et donc, typiquement, ce module pattern, généralement, vous allez copier-coller la première et la dernière ligne. Vous allez mettre en haut, en bas de tous vos ouvertures, fermetures de script de tous vos fichiers de JavaScript. Et après, à l'intérieur, vous savez que vous êtes chez vous. C'est-à-dire que tout ce qui est var quelque chose, c'est du privé et il n'y a personne de l'extérieur qui va venir vous l'écraser. Donc ça, c'est un pattern qui est extrêmement utilisé et qu'il faut tout le temps utiliser. Qu'il faut utiliser. Qu'il faut utiliser. Alors, par contre, oui, à l'inverse, du coup, là, on s'est enfermé. On s'est enfermé, c'est-à-dire que on a bien notre module, donc function, hop, et nos paires de parenthèses à la fin. Et si, par exemple, on définit que nos variables sont réellement privées, elles ne sont pas visibles de l'extérieur, private variable, là, on a du undefined. Donc, si vous voulez ressortir de là où vous êtes, vous allez vous rattacher à des objets plus haut. Donc, l'objet global, le super global dans un navigateur, ça s'appelle window. Et c'est lui qui représente, c'est là où tout se joue, en fait, c'est la racine. Variable, tout à l'heure, où il n'y avait pas de var, en fait, elle était rattachée à window. Voilà, elle était rattachée par défaut. Tout va dans window si on ne préfixe pas avec var. Donc, c'est exactement ça. Et là, on attache la fonction init à window. Donc, init devient visible globalement. Et private variable, lui, il n'est visible que de la fonction init. Mais au moment où vous l'exécutez, du coup, elle peut récupérer sa valeur. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Morale numéro 2, toujours utiliser le pattern module. On change. Pas plus dur, mais plus tordu. Tout de suite, la démo ? Plus JavaScript. 10, c'est le contexte d'exécution. Donc, effectivement, démo directe. Alors, on a toujours une petite démo. Cette fois-ci, on va faire la théorie avant de faire la pratique avant de faire la théorie. Toujours le même exercice. Mais cette fois-ci, juste avant de commencer la création de mes ULLI, j'ai créé en fait une petite variable qui va simuler l'objet. Donc, on va essayer de commencer à parler objet. Donc, j'ai ici un objet qu'on va appeler alerteur. Donc, c'est une variable alerteur qui est en fait une fonction. Et je vais utiliser ce mot clésis. Donc, moi, ce que j'ai l'habitude, j'ai plutôt l'habitude de développer en C-Sharp. Donc, zis, c'est effectivement mon contexte d'utilisation. Là, je suis dans mon instance de mon objet. Donc, si je crée une instance d'alerteur, a priori, zis.id, si je lui mets une valeur, mon alerteur, et bien, quelque part, si je définis une fonction getId qui me renvoie, alors je fais deux alertes dedans, je renvoie pour savoir qu'est-ce que c'est que zis, est-ce que c'est un objet, qu'est-ce que c'est, et puis du coup, j'appelle zis.id. Et normalement, ça devrait m'envoyer une chaîne de caractère, mon alerte. Ok, donc, ça, a priori, c'est relativement simple. Je suis toujours dans la fonction qui est auto-exécutée. Je vais déclarer une variable, ici, myAlerteur, je fais un new de alerteur, donc je crée une nouvelle instance ici, donc je me dis tout va bien, et j'appelle mon getId. Donc là, pas de soucis, je vais lancer cet exemple. Je suis auto-exécuté, j'ai créé mon instance, ici, ça me renvoie, première alerte, c'était le alerte de zis, object, ok, ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être mon alerteur, effectivement, c'est bien ça, j'ai bien zis.getId qui me renvoyait ma chaîne de caractère de mon instance, mon alerteur. Donc jusqu'ici, ça se comporte comme on peut s'y attendre, comme dans d'autres langages. Maintenant, je vais exactement exécuter le même code, mais cette fois-ci, je vais attacher, en fait, parce que j'ai envie de m'attacher à l'événement clic de mon newel. Donc sur tous les éléments, je clique sur n'importe quel endroit, et je veux que ça appelle mon alerteur, et que ça affiche mes deux alertes. Donc là, je me dis, pas de soucis, ça, ça marchait, je le colle derrière mon event. Donc j'y retourne, je fais F5, donc là, effectivement, il s'exécute, enfin, il s'attache à l'événement, donc je me dis, tout va bien, je clique dessus. Déjà, un petit comportement qui est bizarre, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais Object Object, parce que le ZIS, le premier alerte, c'est Alerte de ZIS. Ça devait me renvoyer ZIS, mon object, qui normalement était mon alerteur. Bizarre, il a changé de tête, là. Bon, ok, pourquoi pas, admettons. Oula, ça renvoie mon newel. C'était pas mon alerteur, tout à l'heure, je vais peut-être changer un bout de code. Non, non, en fait, c'est le nom de mon newel. Alors, là, j'ai un petit souci, là. Donc, c'est toute la beauté de JavaScript. Ouais. Je suis pas sûr que... Bon, enfin, bref. C'est tout. Alors, explique-le nous. Ce n'est pas un bug, c'est encore une fonctionnalité. En fait, ZIS ne se référence pas au contexte dans lequel l'objet a été créé, il se référence au contexte d'exécution. Donc là, la fonction click qui référence ZIS, enfin, getID qui référence ZIS, elle a été exécutée non pas par l'objet où elle a été créée, c'est-à-dire alerteur, mais elle a été exécutée par le DOM, par l'élément machin sur l'événement click, sur l'événement manuel. Donc du coup, le ZIS, il pointe vraiment sur l'élément du DOM qui a été actionné. Voilà, c'est ça le contexte. Donc il faut que je sauvegarde mon contexte ZIS, en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. Tu as trouvé l'astuce. Donc, il va falloir que tu mettes ton contexte dans un coin, voilà. Donc ça, c'est un mieux fixe. Ou alors, il y en a qui jouent aussi, ils font ZAT. Ouais, ZAT, ZIS, et YASELF, ça serait bien de se trouver une manière normale de le faire, mais voilà. Donc là, c'est bon, ça devrait marcher là ? Voilà, sauvegarde du contexte. Je fais 5, d'abord, voilà, je clique. Ah, je récupère bien le ZIS de la première démo, et mon alerteur. Donc, vous allez trouver souvent MI, ZAT, ZIS, tu dis quoi toi ? ZILF. Moi, je suis un vieux de PHP, c'est pour ça. Du coup, on revient, ben voilà, on revient dans la théorie. Donc ça, c'était l'exemple qu'on vient de voir. Et le fixe, généralement, voilà, c'est ça, c'est du var, var MI ou var ZAT, var CELF égale ZIS. Vous sauvegardez le contexte dans votre, juste avant de créer votre fonction. Donc, toujours, cette histoire de site hors de portée, vous avez une fonction qui voit la portée juste au-dessus. Donc, au moment où la fonction est créée, ben, va se souvenir que MI ou ZAT ou ZILF, c'est le contexte originel. Et du coup, ben voilà, ça va marcher normalement. Ben voilà, donc on a fait à l'envers. Donc, c'est fixé. Donc, leçon numéro 3, si vous voulez avoir beaucoup moins de surprises, quand vous commencez à définir un peu des petites classes comme ça, c'est verrouiller le contexte. C'est-à-dire vraiment à chaque fois cette petite référence juste avant. Donc, il y a d'autres manières de le faire de manière native en JavaScript. Maintenant, elles sont moins souples. Voilà. Hop. Dernière chose. Les fonctions. Donc ça, c'est tout un poème. Les fonctions, ça a l'air con comme ça, mais il n'y a jamais que deux manières de les déclarer. Enfin, il n'y a jamais que deux manières de les déclarer. On va dire, les deux plus connues, c'est function, action. Tout le monde le comprend. Il y en a une autre qui est moins commune aux autres langages, c'est variable est égale à fonction. Donc voilà, les deux ensuite s'exécutent de la même manière. Action, paire de parenthèses, et c'est bon. Il y a d'autres manières d'exécuter des fonctions dans le JavaScript, mais on va éviter d'en parler là. Alors, on va vous faire participer un petit peu. Alors, tout le monde se réveille. on est sur de la déclaration de fonctions. Soyez avec nous. On a un petit code qui est super simple. Vous allez voir qu'il n'est pas si simple que ça en fait. J'ai donc un petit code JavaScript ici qui, avec un petit if d'abord, donc est-ce que 1 est toujours égal à 1 ? A priori, oui. Donc, je passe dans ce code-là qui me fait un fonction action, je fais un alerte.net. Ici, je suis sur un else. Fonction action alerte JavaScript. A priori, vu le code comme ça, ici, je ne lui passe jamais. Et j'exécute action. Alors attention, on va falloir se mouiller. Si je fais alerte et que j'exécute le code, qu'est-ce qui apparaît à l'écran ? Est-ce que c'est .NET ou JavaScript ? Alors, allez-y. Qui pense que c'est .NET ? Ils sont tous forts, je n'y crois pas. Qui pense que c'est JavaScript ? C'est pas mal. Bon, c'est le premier niveau. C'est comment planir, on va passer au niveau après. Effectivement, c'est JavaScript. Bravo. Ceux qui avaient osé lever la main en JavaScript. En fait, vous n'allez pas. Allez, on va complexifier un petit peu. s'il faut comprendre pourquoi. Oui, la question c'est pourquoi. La question c'est pourquoi, c'est une fonctionnalité, encore une fois. En fait, il y a deux temps dans le moteur JavaScript. D'abord, il va analyser votre script, il va regarder s'il y a des erreurs ou pas, il va vous le dire ou pas. Et ensuite, il va l'exécuter. En JavaScript, quand vous utilisez cette notation-là, function action, il va regarder tous les endroits où vous avez défini votre fonction, il va compiler la liste et quand il trouve qu'il y a deux fois le même nom, il va prendre la dernière qui a été déclarée. Après, c'est comme si il ramenait la dernière fonction déclarée tout en haut du code. C'est à la fois pratique parce que du coup, par exemple, action pourrait très bien l'exécuter avant même de définir les deux fonctions. Ça marcherait aussi. Vas-y, fais action, machin, ça doit marcher. Donc, ça, c'est ça la fonctionnalité qui était voulue, c'est de pouvoir définir n'importe où ces fonctions. Par contre, c'est pas spécialement intuitif. Ça veut dire que l'exécuteur, lui, passe bien toujours dans le premier if, sauf qu'à ce moment-là, pour l'exécuteur, la fonction, elle est déjà plus là, elle a déjà été redéfinie. Donc, il ne la redéfinit pas. Ça s'appelle le hoisting et c'est censé être une fonctionnalité mais effectivement, ça perd des gens. Alors, on va complexifier un petit peu l'exercice. Ici, je vais redéclarer une autre fonction. Cette fois-ci, avec le contexte qu'on avait vu tout à l'heure d'auto-exécution de la fonction, je redéclare donc action avec alerte, cette fois-ci, c'est plus plus. Donc, le dernier dans la source, là, c'est function action C++. Si vous avez bien compris ce qui a été dit, a priori, il devrait y avoir quoi ? Alors, qui vote pour C++ ? C'est zutain, ils sentent le piège. Ouais, c'est un piège. C'est toujours JavaScript. Putain, j'aurais compris ce que tu viens de dire. Alors, tu viens de dire que c'était déclaré donc c'était le dernier. Ouais. deuxième... Sauf que... Sauf que, voilà. Donc, évidemment, le piège, c'était le fait qu'on ait rajouté notre contexte. Le truc, c'est que par défaut, donc cette notation function action, elle est relative... Enfin, par défaut, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Elle est relative à la portée. Donc, ça veut dire que function action n'est visible que dans la portée qu'on a créée avec notre pattern module. Ça veut dire que au moment où tu appelles action, il appelle bien celui-là et celle-là, en fait, elle est bien définie mais elle reste à l'intérieur, elle n'est pas visible de l'extérieur. C'est... Voilà, c'est le deuxième effet qui se coule de cette notation-là. Donc, en plus, il faut que je vérifie la portée. Bon. OK. en complexifiant, on va passer au level 3. Et cette fois-ci, je vais changer ma déclaration de ma fonction. Donc là, on est toujours dans notre contexte. Donc, je le mets là-haut. Ouais. Cette fois-ci, je l'accroche à Windows. Essaye de le forcer un peu. Windows, Windows, des formations professionnelles. Exact. Windows, pas de S. Alerte C++. Et la question maintenant, c'est qui pense que c'est toujours JavaScript qui va gagner ? Il faut bien écouter mes questions à chaque fois, je vous induis en erreur. Attention, C++. Pourquoi c'est C++ ? On peut continuer comme ça toute l'après-midi. Ouais, mais on va juste arrêter là-dessus et après, on va regarder la conclusion. Donc là, ce qui se trouve, c'est que... Je suis en qui de mon contexte, en fait. Alors déjà, tu remontes action, tu le remontes tout en haut. Donc ça, c'est bien, c'est pour sortir de ton... C'est pour sortir de là où tu es. Par contre, ce qui se passe aussi, c'est que tu n'es plus en notation function action. Là, tu es en notation, variable est égale à fonction anonyme. À partir de là, le parseur, il fait toujours son boulot, c'est-à-dire qu'il va bien dire OK, action, ça, c'est ma dernière fonction. Au premier part, c'est lui qui donne... Au premier part, action, il est vraiment égal à ça. Et ensuite, à l'exécution, il repart de tout en haut, il exécute ça, il prend action, maintenant, c'est ça. J'ai écrasé ma fonction, en fait. Tu as écrasé ta fonction grâce à la notation par assignation de variable. Et voilà. Exercice. Donc, on va résumer la théorie. En fait, ce n'est pas la peine de tout apprendre par cœur. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est le hoisting. C'est écrit comme ça. Je n'ai aucune idée de comment ça peut se dire en français, d'ailleurs. Je ne pense pas que ça se dit. Donc, oui, ce qui est pratique, c'est qu'effectivement, vous pouvez décaler. Donc, ça, c'est censé être pratique. Par contre, c'est super dangereux. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Parce qu'effectivement, c'est jamais la fonction qui va s'exécuter. Je la refais. C'est jamais la fonction que vous pensez qui va s'exécuter qui va vraiment s'exécuter. Et en plus, c'est implicitement sensible à la portée. Donc, selon l'endroit où vous le définissez, ça va ou pas être disponible. Mais ça, enfin, pareil, il faut le savoir. La conclusion, c'est, n'utilisez pas function quelque chose. C'est pas assez explicite. ou alors, sauf si vraiment vous gérez bien JavaScript et vous êtes à fond et vous êtes tout seul dans votre projet et personne ne doit venir. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Mais en général, voilà, dans les équipes qui bougent tout le temps, n'utilisez surtout pas function action, enfin, function, le nom de la fonction. Contentez-vous de var machin égale la fonction. C'est explicite, c'est moins dangereux, c'est plus maintenable. Et ça permet notamment de revenir au niveau au-dessus. Donc voilà, conclusion numéro 4, déclarer les fonctions avec ça. On va faire une dernière démo. Je crois qu'on doit avoir le temps. Tu n'avais pas l'utilisation des fonds ? La slide sur pourquoi on écrase des fonctions ? C'est celle-là, on va la faire. D'accord. Donc là, on va toujours jouer avec les fonctions parce que tout ce qui est un peu sexe en javascript, ça se fait avec les fonctions. Alors, on va peut-être faire la demande d'abord. D'accord. Alors, là, j'ai mon gain des charges qui va se complexifier un tout petit peu. J'ai toujours ma liste de ULLI, donc je reviens à ma liste de ULLI qui est trois fois et répétée dix fois. et je veux m'attacher au clic sur chaque élément et afficher son ID. On peut se dire que c'est quand même relativement simple comme fonctionnalité. Mais, quand on débute en javascript, ce n'est pas forcément évident puisque, encore une fois, on va taper sur des notions qu'on a l'habitude de manipuler et qui sont, encore une fois, qui n'ont pas tout à fait le même comportement en javascript. Donc, je n'ai pas touché à ma fonction d'auto-exécution qui continue à générer mes LIs. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que, donc là, c'est ma génération de LIs, j'ai juste rajouté un petit bout de code à la fin pour dire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller chercher l'ensemble de mes LIs donc en utilisant la méthode javascript qui permet de dire un getElements byName et ici, je récupère une liste d'éléments qui sont, en fait, mes 30 éléments de ma liste. Je vais les parcourir en faisant un joli fort. Attention, j'ai mis le var. Je vais écouter. C'est bien. Je les parcours donc de 0 à 29 et je vais faire la première chose, c'est-à-dire que je vais m'accrocher à l'événement OnClick. Tout à l'heure, j'ai vu que l'OnClick était un peu compliqué mais bon, a priori, je vais quand même essayer puisque j'ai appris. Donc, je vais déclarer une fonction ici, qui ne prend pas de paramètres et qui appelle alerte de I. Tout à l'heure. I, il va de 0 à 29 et normalement, ça devrait bien fonctionner. Allons-y. Je débute en JavaScript. Je lance ça dans un joli navigateur. Attention, je clique. J'ai 30. Alors, attends, j'ai 30. Alors que je devais aller de 0 à 29. OK, bon, peut-être que je suis allé s'est trompé. Je vais en cliquer sur un autre. J'ai toujours 30. est-ce que tu peux venir à mon secours là parce que j'ai un petit souci. Je pensais que j'avais réussi à faire quelque chose de simple. C'est même pas 29, c'est ça que j'aime bien. Ouais, non, alors ça, c'est un classique, c'est que vous êtes en événementiel. Donc, au moment où la fonction click, enfin, onclick est exécutée, elle référence bien I, elle référence window.i, enfin, oui, en l'occurrence, c'est window.i. Et, ben, window.i, pendant ce temps-là, lui, il a bougé parce qu'il était dans sa boucle. Ah ouais, donc en fait, mon var, ça ne servait à rien en fait. Ben, en l'occurrence, il ne pouvait pas te sauver là, parce que tu références bien le I au code du pensé, sauf que c'est pas le... Il a changé de valeur. Sauf que voilà, sauf que la valeur a changé entre le moment où la fonction a été définie et le moment où I a été... ou le moment où la fonction a été exécutée. Donc ça, c'est de l'événementiel. Donc, en JavaScript, Comment faire ? On va tordre la fonction, on va utiliser un truc qui s'appelle l'écrasement de fonction. D'abord, on va faire un peu de métro. Tout de suite. D'abord, on va exécuter, on va essayer de récupérer la valeur de I et non pas la référence à I. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que, vous vous souvenez de la petite paire de parenthèses pour l'auto-fermant à la fin, là, on va la rajouter juste ici. Voilà. Je ferme et j'exécute. Ouais. Voilà, donc tu vas lui donner I en paramètre, parce que c'est jamais qu'un appel de fonction. Et du coup, je la récupère dans la fonction. Et là, on n'a plus un passage par référence, mais un passage, en fait, par valeur. C'est-à-dire que là, ça redéfinit un nouveau contexte. Donc valeur de I. Très bien. Donc là, I, j'auto-exécute ma fonction. Ouais. Je vais récupérer à chaque itération, donc, 1, 2, 3, 4. C'est ça. C'est nickel. Bon. A priori, facile. F5, ah, zut, j'ai pas cliqué encore. Non. 2, 3, 4, 5. Voilà, donc je suis... Vous n'avez pas trop la possibilité pour tuer les... J'ai auto-exécuté, en fait. C'est ça. Donc là, effectivement... Et après, ça marche pas. Clic. Donc l'auto-exécution marche bien, pour le coup. Et effectivement, au moment où tu cliques, le truc, c'est que là, on n'a jamais qu'à signer... Enfin... Là, ton on-clic, il pointe sur une fonction anonyme qui est exécutée immédiatement. Donc on a bien vu que c'était exécuté immédiatement. Par contre, au final, tu pointes pas sur une fonction parce que, par défaut, les fonctions, elles renvoient, elles se renvoient pas elles-mêmes. Donc ce qu'on va faire, on va trafiquer le truc, on va faire un return. Voilà, on va lui renvoyer une nouvelle fonction. Donc j'en déclare une, là. Voilà, function, parenthèse normale, tout va bien. Hop, collade, alerte de valeur de i. Voilà. Donc là, c'est une nouvelle fonction. Elle, elle voit le scope juste au-dessus qui est la fonction anonyme auto-exécutée. On y va. Donc déjà, on n'a plus nos alertes. magnifiques. C'est beau. C'est beau. Donc voilà, ça c'est tordre les fonctions pour... Donc là, alors, ça... Finalement, ce qui est extrêmement utilisé en JavaScript. Ouais. Ça c'est le genre de truc que quand vous postulez, ça tu vois, c'est un embauche. Ah, d'accord, je l'ai raté parce qu'en fait au début j'y suis pas arrivé, deuxième coup je suis pas arrivé. T'es pas bien chez... Troisième. Mais, donc ce que je voulais dire, il y a quand même pas mal de choses, c'est pour ça qu'on les pose aux entretiens d'embauche, c'est que vous avez les notions portées, vous avez des fonctions anonyme, des fonctions qui s'écrasent. Il y a pas mal, voilà, si vous maîtrisez ce genre de choses et que vous arrivez à le sortir comme ça... Sans faire un copier-coller d'un exemple. Sans faire un copier-coller, c'est-à-dire copier-coller ça marche aussi. Ou alors il y a des... Oui, on peut aussi utiliser jQuery, mais c'est moins drôle. C'est moins drôle. Ouais. Donc, on peut aussi tordre le truc d'une autre manière. L'écrasement de fonctions, ça peut vraiment être utile notamment pour faire des optimisations de performance. Imaginez, vous avez, vous manipulez, vous créez pour votre boîte une librairie de type jQuery qui va vous abstraire les problèmes du DOM. Donc là, par exemple, on a une fonction qu'on appelle bind qui... Donc, on lui donne un élément, le nom de l'événement et une fonction rappelée. Et en fait, toutes ces fonctions-là sont obligées de faire le switch entre est-ce que je suis dans l'ancien monde IE ou est-ce que je suis en mode standard W3C. Donc, la manière IE de faire, c'était élément.attachEvent onClick, par exemple, le nom du callback. Le monde W3C, c'est juste addEventListener, donc c'est pas du tout la même fonction, c'est pratiquement la même signature. D'ailleurs, je crois qu'il me manque un troisième paramètre. C'est pratiquement la même signature. Et au final, ça fait la même chose. Donc ça, c'est les fonctions de bind classiques. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous exécutez bind, pour écouter un événement, le if, finalement, vous le faites à chaque fois. Là-dessus, ça coûte peut-être pas très cher, mais vous allez peut-être avoir des fonctions où vous allez faire une expression régulière à chaque fois pour faire un if. Donc là, on va optimiser ce code. quand vous faites des librairies, c'est important qu'au moins, la base s'exécute très rapidement. En fait, on va, à la première, donc à la déclaration, on va exécuter immédiatement la fonction. Au moment où on la déclare, on l'exécute immédiatement une première fois. On fait toujours notre if. Donc if, je suis en mode body attach even, donc ça, c'est IE, les anciens IE. alors, je renvoie une nouvelle fonction qui, elle, ne contient que le code qui nous intéresse. Sinon, voilà, je renvoie une fonction qui ne contient vraiment que le code qui m'intéresse. Du coup, bind ne contiendra que l'un ou l'autre des codes. Et donc ça, c'est important, ça veut dire que votre if, vous l'avez complètement sauté. Donc voilà, c'est le genre de petite optimisation. Et c'est écuté qu'une seule fois, du coup. Et du coup, le if est vraiment exécuté qu'une seule fois, ce qui, dans un navigateur, suffit. Donc, voilà. Ok, donc j'ai traversé mes slides. Du coup, on a le temps, on fait la dernière démo, enfin, on va juste la commenter. Ouais, vas-y. L'idée, c'était de finaliser cette démo pour utiliser un peu les bonnes pratiques et d'aller un peu jusqu'au bout. Donc, si je vous remets la démo initiale, ici, on a un certain nombre de codes qu'on va pouvoir aussi externaliser. Ce qu'on va avoir l'habitude aussi, c'est de découper des fichiers JavaScript en plus. découper un fichier JavaScript en plusieurs. Et du coup, comment ces fichiers vont pouvoir se voir facilement. Et dans ce cas-là, il y a une sorte de... On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des namespaces. Vous allez voir, c'est une écriture en fait en JavaScript qui permet justement de retrouver ces petits dans des différents namespaces. Donc, ça, c'était le code initial. On va juste commenter ensemble le code final en utilisant les namespaces. Donc, cette fameuse fonction, vous savez, qui me crée en fait les li sous mon ul. On peut imaginer de la mettre dans un fichier externe. Donc là, juste pour que ça soit visible sur le même écran, je l'ai externe... Enfin, je l'ai mis dans un autre script, mais imaginez qu'elle est dans un autre fichier externe. Et en fait, on va utiliser donc l'écriture d'auto-exécution des fonctions, mais qui prennent en paramètre... On a l'habitude de mettre parenthèse, parenthèse. Il y a une normalisation qui est plus ou moins utilisée par les développeurs JavaScript où en fait, on lui donne Windows. Windows ? Surpris. On lui donne Windows. Donc comme ça, c'est mon paramètre de ma fonction qu'on appellera global. Et en fait, au lieu d'utiliser Windows, du coup, on l'utilisera global. Et je vais lui déclarer une nouvelle variable ici, TechDaze. Et je vais lui dire si c'est vide, je la crée et sinon, tu la récupères. Comme ça, ça me permet à tout moment de réutiliser en fait cette syntaxe-là pour récupérer en fait cette variable de manière unique et pouvoir la compléter. Oui, Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'abord de sortir. Jusqu'ici, ce qu'on a vu ce matin, c'était vraiment protéger son code avec le module pattern, donc anonyme. Et là, en fait, on essaye de ressortir justement au niveau global pour n'exposer que ce qu'on veut bien exposer avec justement cette pratique du namespace. Le petit coup du Windows et du global, ça c'est bonus, c'est pour faire passer votre code sur tout environnement, navigateur, OS, server-side, parce que, ben voilà, Windows... Ce n'est pas forcément mon contexte principal. Le Windows, ça n'existe que dans les navigateurs, il n'existe pas chez Node.js et je ne sais plus ce que vous avez dans Windows 8. Vous devez avoir autre chose encore pour définir le niveau global, mais voilà. Ça vous permet d'être beaucoup plus modulaire à l'intérieur de votre code. Lui, tout ce que vous voyez, c'est global. Et donc du coup, le petit objet que j'avais créé qui était mon alerteur, je l'attache à TechDays. Du coup, alerteur, si jamais j'ai un autre framework qui est aussi appelé un objet alerteur, au moins, je n'ai pas de collision. Et du coup, l'écriture à la création sera quasiment identique, sauf que je vais simplement préfixer, donc c'est pour ça qu'on fait à peine les namespaces, le préfixer par les TechDays qui seront toujours, évidemment, déclarés de cette même manière. Donc c'est l'écriture un peu rigolote puisque ici, avec le petit OU, sinon, ici, ça représente un objet vide. Oui, alors cette écriture-là, elle est toujours marrante. Donc là, c'est vraiment je récupère, mais si je suis en Undefined, alors je crée. Donc ça, c'est quelque chose que... Donc un namespace, c'est jamais que des objets qui s'impliquent les uns dans les autres. En plus, je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais tu as une petite optimisation, tu as écrit VAR TechDays égal machin, tu rigoles, mais quand tu minifies ton code, donc ça, c'est une bonne pratique quand tu veux accélérer ton code, quand tu veux l'envoyer en production, tu vas faire en sorte qu'il soit le plus petit possible. Les minifieurs, par exemple, ils aiment bien ça parce que là, tu as la variable, ils savent qu'elle est locale, donc quand ça sortira en production, au lieu de que tu sois à chaque fois il est obligé de se référencer au namespace complet. Donc voilà, ça c'est l'utilisation des namespaces et j'ai donc cet après-midi à 17h30, Amphi Havan, merci, pareil, je vais refaire une session sur, on va dire, c'est un peu la suite de cette session, c'est les bonnes pratiques, mais donc là, on était vraiment, on va dire, relativement bas niveau, c'est-à-dire quand vous codez pour débuguer, ça c'est vraiment pour le débug, là, tout à l'heure, ça va être commencer à faire de l'orienté objet, les bonnes pratiques, les patterns que vous pouvez réutiliser de ce que vous connaissez déjà, donc voilà, ça c'est tout à l'heure et notamment, il y aura les namespaces. Vous êtes armé pour bien comprendre la session de cet après-midi. Ah là, je crois que vous êtes bien parti. Voilà. Donc on vous remercie et puis du coup, on va avoir une séance de questions réponses évidemment sur la session si vous en avez. Je dis juste ma conclusion parce que je l'aime bien, chaque script est différent, apprenez-le. Prenez le temps de l'apprendre, effectivement, il est un peu chaud, mais trouvez les bonnes ressources et prenez le temps de l'apprendre, quoi. Agui ? Complètement, parce que JQuery, lui, son métier, c'est d'abstraire les problématiques du DOM, donc tout ce qui est Internet Explorer, Netscape, c'est X2+, donc voilà, ça permet d'avoir moins de problèmes avec le navigateur. Ça a plein de petits raccourcis. Mais tout ce qui est les portées, tordre les fonctions, tout ça, tout ça, ça reste, tu restes obligé de l'utiliser. Et Jean-Pierre le présentera bien dans la session suivante, c'est aussi pour bien comprendre ce qu'on fait parce que souvent, JavaScript, c'est à base, effectivement, beaucoup de copier-coller, mais c'est très bien parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne, récupérer des frameworks, récupérer des fonctionnalités, je veux rajouter un panorama ou des choses comme ça sur mon site web, donc qu'est-ce que je fais ? Je récupère la librairie et je vais l'exécuter. Ça ne marche pas toujours du premier coup et il faut le comprendre. Et en fait, ce qu'on vous a, enfin, cette session-là était aussi dédiée à comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Et les petits bugs que je faisais en fait dans mon code, c'est des petits bugs que régulièrement, vous avez fait vous, ou qui sont en fait au sein de la page parce que d'autres développeurs ont écrit à un moment un tout petit bout de JavaScript et ont déclaré une variable A, B, C, D juste pour récupérer un identifiant et juste changer une CSS, le problème, c'est que ça expose juste à côté votre framework. Et pour arriver à le débuguer et le comprendre, évidemment, il faut avoir ces notions-là. C'est pour ça que c'est encore des choses, les trois notions qu'on a abordées ensemble, c'est-à-dire les var, les fonctions et les portées, et zys, c'est des choses qui sont pour nous vraiment fondamentales pour arriver à comprendre l'utilisation de framework qui peut être évidemment très complexe. C'est vraiment les bases au-delà de simplement savoir programmer puisque finalement c'est la programmation standard. C'est vraiment du fonctionnement qui est différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les langages de haut niveau. Alors, ce n'est pas des subtilités, je dirais, c'est des changements de comportement qu'il faut connaître pour bien comprendre le JavaScript. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'on peut cacher le code ? Non. Tu peux l'obfusquer, c'est-à-dire tu peux le réduire un maximum, mais tu ne pourras jamais le cacher. Enfin, cacher, tu veux dire ne pas lire la source. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. La seule chose que tu peux faire, c'est planquer au plus profond, mais enfin, le code sera toujours lisible. C'est le web. Puis en attachant un débuggeur, on aura toujours... Par contre, quand on se met en point d'arrêt qui dit erreur ligne 1 colonne 12 028, c'est un peu compliqué à débuguer. Oui. C'est... Comment dire ? Prendre un lang... Alors, GWT, il a répondu à une problématique. Tu avais les gars de gmail.com qui n'avaient que des ingés Java. OK ? Ils ont pondu un demi-million de lignes de code JavaScript. La plupart ont été générées. et ils n'avaient pas beaucoup d'experts JavaScript, ils n'avaient que des ingés Java. Donc, ils ont répondu à cette problématique en créant GWT, l'ancêtre de GWT, en disant, le gars, il va taper du Java, ça va compiler en JavaScript. Au jour d'aujourd'hui, tu as effectivement pratiquement tous les langages du monde qui compilent vers JavaScript. À débuguer, mais ça doit être une horreur, mais sans nom. Je t'imagine le niveau d'expertise qu'il faut pour dire OK, j'ai écrit ça, forcément, ça va me générer ce JavaScript-là, parce qu'au final, quand tu vas débuguer dans ton navigateur, tu vas débuguer dans ton navigateur, donc tu vas débuguer du JavaScript. Tu ne vas jamais finalement débuguer ton code original. Donc, c'est bien si tu as une problématique façon Google, c'est-à-dire que tu as 100 types qui connaissent que Java et que tu n'as pas envie de les faire passer à JavaScript, ouais, vas-y. Maintenant, JavaScript, c'est quand même exceptionnel que Microsoft ait pris JavaScript et tu puisses maintenant faire du logiciel qui tourne aussi vite, aussi bien que... donc, voilà, l'avenir, c'est JavaScript, il ne faut pas s'emmerder avec des compilateurs au milieu, quoi. Le transcodage, enfin, voilà, tu perds en PR, tu perds beaucoup de choses, quoi. On peut utiliser, il y a la Tessence dessus, là, j'ai utilisé Webmatrix parce qu'on essaie de montrer aussi Webmatrix, on l'a montré en plénière avec un peu d'intelligence et ça permet... Enfin, Webmatrix, il pèse 5 ou 6 mégas, donc c'est extrêmement facile à installer et puis à manipuler, ça manipule aussi du PHP et Visual Studio, il y a... on peut utiliser Visual Studio pour éditer du JavaScript et il y a aussi l'Intellisense, l'Intellisense à travers d'autres fichiers aussi qui sont référencés, donc ça marche très bien et évidemment, prochaine version, puisque JavaScript est un des langages de développement d'applications Windows pour Windows 8, évidemment, JavaScript est plus que bien supporté. avec la découverte des portées, des choses comme ça dans l'Intellisense, on a quelque chose de vraiment super sympa. Ok, il n'y a plus de questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, bon appétit. N'oubliez pas la session. 17h30, session Amphi Havan pour moi. Là, je vais chez un client, donc si vous voulez me rejoindre, si vous voulez des questions encore à poser, c'est Stand55 à côté de Youlet Packarm. Et pour voter, vous pouvez prendre le tag en photo. Eh oui, important. Merci.